Tout le bon des ingrédients, les prêts sur la table. Pour Sabine Dijoux, comme pour beaucoup de Réunionnais, la pape possible fait de la nouvelle année sans un bon pâté créole. Et ici, sur le côté de Saint-André, c'est la tradition avant tout. La recette d'un pâté, c'est qu'on a deux oeufs, la liqueur, la farine, deux beurres, nous n'avons pas de beurre, on met 100% de graisse aussi. La vanille sur tout le bout, c'est pour ça qu'on dit quand on ouvre le four, ils sont bons, de sucre, et nous n'avons qu'on nous dit la graisse et la viande. Par le paëlle frangipane ou bien le confiture, Sabine y prépare son pâté comme dans de temps longtemps. Elle a à prendre la recette depuis tant de ci. On a la chance, on a un moment, ils t'aiment la cuisine. Et à un moment, ils aiment manger. Donc, du coup, les seuls enfants, comme mon petit-fils, disent à moi, grand-mère, je te colle, et à un moment, tu es dans la cuisine. Tout ça fait, il fallait veiller de faire ton soignetaine, quand tu mets le gâteau dans le marmite, attention, tu es brûleux. Mettez six, quatre pâtes à côté de moi. Et mettez vers la cuisine de bois, tout le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, Sabine y prépare son pâté créole pour son bon enfant et son petit-enfant. Quand la pâte les prête, elle y met de la viande de porc, et elle y recouvre toutes. Je soude bien le bon de bord, et je mets bien un petit peu plus en tas, parce que quand il va cuit, il va un peu aplati. Un dernier petit coup de jaune d'œuf, sans compter la décoration. Là aussi, Sabine y suit toujours la recette son maman. Maman, t'es fait ça, m'y refais. Il n'y a même pas réfléchi. Maman, t'es fait ça. Assez à toutes les prêts pour être mis au four. Il faut compter une heure de temps au moins. Et là, le résultat, un bon pâté créole, il ne reste plus qu'à goûter. Sous-titrage Société Radio-Canada